Alors, ça semble être le concluant comme première phase d'un projet pilote. Pourquoi reconduire encore un projet pilote? Il y a certains élus qui disaient, bon, ça a quand même montré que ça fonctionnait, pas trop de nuisances, pas trop de plaies. Alors, pourquoi encore un projet pilote? On va vers une phase 2 en projet pilote parce que nous devons, à mon avis, évaluer encore les impacts que l'agriculture urbaine de ce type-là, les petits élevages, peuvent avoir tant sur les citoyens que sur l'administration municipale parce que nous allons passer quand même de 50 petits élevages de poules à 200, si évidemment on a 200 demandeurs de licence, et de 15 à 50 en ce qui a trait aux abeilles. Alors, c'est quand même une augmentation considérable qui nécessite qu'on ait une approche de précaution, je dirais. Alors, c'est pour ça qu'on va vers une phase 2, mais également, le projet pilote phase 1 ne nous a pas permis d'évaluer le projet sur une année complète, donc incluant la période hivernale, etc. Puis, ça demeure des informations qui sont fort pertinentes à colliger à l'intérieur du bilan. Donc, c'est pour ça qu'on va vers une phase 2 et je suis contente que le conseil soit allé dans ce sens-là, en fait, le plénier. Déjà, dans la phase 1, il y avait un enjeu de pression sur l'administration. Je me suis dit, si cette pression-là va être plus grande dans la phase 2, à quoi vous allez vouloir être attentif lors de cette phase 2-là, pour ne pas, justement, que cette pression-là devienne vraiment indue sur l'administration? Bien, on va être attentif aux demandes qui sont générées par les craintes et les préoccupations citoyennes. Évidemment, les demandeurs de licences, de soutien. On prévoit déjà, je dirais, libérer en partie l'administration municipale en transférant les demandes de licences à la coopérative de solidarité de la ferme Moore. C'est bien comme ça qu'on l'appelle. Alors, à la ferme Moore, en fait, pour ce qui est des 200 demandes de licences pour les poules. C'était déjà chez Apicentris pour les licences pour avoir des ruches dans sa cour. Alors, de passer de 50 à 200, ça aurait été une demande très importante pour l'administration municipale. Le fait d'être en partenariat avec la ferme Moore pour cet aspect-là, ça va libérer en partie l'administration. Mais ça ne change rien au fait qu'on va avoir beaucoup de questions et de demandes de la part des citoyens qui ne sont pas les demandeurs de licences. Alors, c'est pour eux qu'on va devoir, entre autres, colliger des informations pour le bilan. Pour le dossier de la légalisation du cannabis, quel serait le rôle, justement, de Gatineau-Ville-en-Santé? Gatineau-Ville-en-Santé va être la porteuse de la réflexion qui va se faire à la Ville. Elle devra, évidemment, consulter les autres commissions, les comités qui ont un regard différent de la commission. La commission s'intéresse plus particulièrement au volet santé sociale, bien sûr. Mais qu'en dira la commission qui se préoccupe de l'habitation? On a quand même des OMH. On a un OMH à Gatineau. Qu'en dira la commission qui se préoccupe de l'aménagement du territoire? En ce qui a trait au zonage, alors on va avoir des préoccupations particulières, notamment pour les lieux de distribution, les magasins, si je peux dire. Alors, c'est tout cet aspect-là que la commission va piloter. Bien évidemment, le comité qui est en place continue ses travaux parce qu'il y a tout un volet en lien avec la sécurité publique. Donc, les interventions policières, cette réflexion-là se poursuit à l'intérieur du comité qui existe déjà. Pour une recommandation, OK. Bien, la légalisation est prévue pour le 1er juillet. Donc, les services sont à préparer le calendrier à rebours pour nous permettre, je les regarde là, pour nous permettre d'être évidemment dans les temps pour la légalisation du 1er juillet. Même si... On travaille pour le 1er juillet parce que la date, il y a un flou qui s'est installé. On travaille dans un flou parce qu'aucun des projets de loi n'est adopté, ni au fédéral, ni au provincial, mais on ne peut pas se permettre d'être pris de court. Donc, notre calendrier va respecter la date. Si on a du temps supplémentaire pour mieux faire les choses, bien c'est tant mieux, tant mieux pour tout le monde. Mais on n'a pas le choix de se créer un calendrier pour respecter la date prévue de la légalisation. Merci.